Cette semaine a été marquée par une mobilisation dans tout le territoire afin de faire de l'autisme une cause nationale, partagée par tous. La France est en retard, comme on le disait. Elle est très en retard. Je sais que nous avons fait des efforts, mais ils sont clairement insuffisants. Cette exposition m'appelle à exprimer un sujet en particulier, celui de l'enco-ambiance. Une force pour agir que nous souhaitons pour chacun. Il n'est donc pas acceptable que l'autodétermination ne soit pas travaillée individuellement dans notre société autiste impue. La participation sociale doit être renforcée par des dispositifs simples de socialisation, tels que les outils de communication ou les activités sportives et culturelles. Vous l'avez souligné dans votre exposition, dans vos photos, la discrimination est encore trop présente. Le groupe d'études d'autisme composé de 50 parlementaires souligne les efforts réalisés dans le cadre de la stratégie d'autisme. Durant cette législature, nous sommes aux forces de propositions, porte-voix d'initiatives locales réputées. Nous veillerons également à la cohérence des politiques publiques sur les territoires. L'autisme et les troubles non-dévelopmentaux doivent être mieux compris par chacun des citoyens. Nos actions de sensibilisation doivent être renforcées. Les parlementaires sont pleinement mobilisés et ont déjà engagé beaucoup de projets et d'événements afin de faire du mois d'avril un véritable mois pour l'autisme et sa sensibilisation. Nous serons très attentifs aux prochains textes législatifs, nous en avons beaucoup à venir, relatifs au parcours professionnel, à l'assurance chômage, au logement, à l'aménagement et au numérique par exemple, autant de sujets concrets qui doivent prévoir l'inclusion de chacun et ouvrir les possibles. Seulement 11% des adultes autistes disposent d'un logement personnel aujourd'hui. Le projet de loi Élan mettra en place 10 000 logements accompagnés afin de favoriser l'accession à l'hôpital pour les personnes en situation de handicap. Nous devons en finir une fois pour toutes avec les préjugés et lutter contre les conceptions d'hier. L'autisme n'est ni une fin, ni une identité. L'exposition présentée ici est une belle expression de cette affirmation. Par ces photos, ces témoignages, nous pouvons avoir un aperçu saisi sur le livre de vie et de personnalités formidables. Je vous souhaite une belle visite pour ceux qui n'ont pas encore le temps de la faire et de prendre le temps de vous inspirer de ces histoires. Je vous remercie.